Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et bienvenue déjà à vous tous et à tous, en ce dimanche de rentrée, puisque c'est la rentrée non seulement pour les enfants et les profs, mais aussi pour les paroisses qui retrouvent un petit peu leurs effectifs. Il y a encore quelques vacanciers qui y ont fait du râle. Mais on retrouve à peu près nos effectifs, j'allais dire. Deux mots déjà sur l'Évangile du jour, puisqu'il concerne particulièrement notre région, puisque cette résurrection du Fils de la Veuve de cette ville de Naïm, le Fils de la Veuve de Naïm est assez connu pour nous Alsaciens, puisque c'est Saint-Materne, selon la tradition, et elle a eu les plus anciennes histoires de l'Alsace. C'est Saint-Materne qui a créé l'église que nous connaissons d'un côté de Bolsaïd, donc Peter, à Bolsaïd, ce premier lieu de culte dédié à Saint-Pierre, qui a créé aussi une église plus connue à Strasbourg, Saint-Pierre-le-Lieu, et qui, à côté d'un lieu que notre cher Antoine a passé sa scolarité jusqu'à maintenant, côté de Malsoneil, à Hél, Saint-Materne avait baptisé des foules considérables là-bas, dans un espèce d'étang à côté d'une source qui existe toujours. Donc c'est vrai que c'est un évangile qui est toujours cher pour l'histoire de l'Alsace. Le Saint-Materne fut connu surtout, non pas pour avoir été ressuscité par le Christ, même si c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, mais surtout parce qu'il a prêché, et il a enseigné la parole de Dieu un peu partout, dans cet axe rénant, puisqu'il a commencé chez nous, mais il a continué par la suite du côté de Trèves, pour finir en Belgique, à Tombre, où il a terminé ses jours. L'enseignement, c'est intéressant d'en parler. Alors je ne suis pas qualifié, pour parler en tant qu'enseignant, mais l'évêque ou le prêtre est là aussi pour enseigner, et la prédication chaque dimanche, c'est un petit peu aussi une forme de cours que l'on fait, et des fois on m'a même dit, mais on a l'impression d'être au catéchisme, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des bases à reprendre quand on se retrouve, et c'est surtout dans des messes, là vous avez l'habitude, vous le faites régulièrement, mais on en avait justement, on a eu le cas il y a quelques temps pour une famille, où on s'en est bien compte, on s'est rendu compte au bout de 10-15 minutes, que l'homélie, il faudrait faire un tour de catéchisme, parce que la plupart des gens qui étaient là, ça faisait il y a 30 ans qu'ils n'avaient pas dû mettre les pieds dans une église, et donc oui, le prêtre est aussi à sa façon un enseignant, comme les religieux et religieuses. Mais là aujourd'hui, j'aimerais que nous nous tournions, pas forcément autour de Saint Joseph, parce que c'est le patron de cette église, et parce qu'il y a quelques années, on a fait faire une icône, par Franck, notre iconographe, qui peut-être assez, qui a fait réfléchir pas mal de gens, de Joseph, éducateur. Parce qu'on oublie, bien souvent, que Joseph n'est pas juste le senton de la crèche, ou cette espèce de ravi qu'on vous a présenté, qui est là, qui va, il contemple, il ne parle pas, il ne dit rien, il ne fait rien. Mais Saint Joseph était un père, à part entière. Même s'il n'est pas le géniteur de Jésus, il est son père. Selon la loi hébraïque, c'est lui qui lui a donné son nom. Il le nomme. Et dans la loi hébraïque, c'est la chose la plus importante. C'est lui qui donne le nom. Et par là, il devient son père. Et dans la tradition hébraïque, le père, autant que la mère gire, est très importante, on sait, on connaît tous ce concept, mais le père a une très, très forte présence, parce que c'est lui qui va lui enseigner déjà son métier. On dit bien, à plusieurs reprises de Jésus, c'est le fils du charpentier. On ne le connaît que comme ça, pendant longtemps. Mais qui est celui-là qui prêche ? C'est le fils du charpentier. Peut-être pas très sympathique d'ailleurs, quand il le dit comme ça. Oui, bon, oui, qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? En gros, qu'est-ce qu'il nous veut, c'est la pentie du quartier ? Mais, il est connu comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est l'enseignement que Joseph a donné à Jésus de la loi, de la tradition. Parce que oui, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Mais, il est venu partager notre humanité et en apprendre, j'allais dire, tous les rouages. Et alors là, Dieu sait que l'humanité, c'est quelque chose de compliqué. Et qu'il faut des bons guides dans la vie pour arriver à en comprendre les méandres. Et encore, comme on disait ce matin, je pense qu'à la mort, on n'aura encore rien compris. Et je sais que Nathalie a beaucoup cette citation de Jean-Germain dans sa chanson, je sais que je ne sais rien. Et c'est vrai que c'est ça. En fait, même celui qui a tous les diplômes de la Terre, il se rend bien compte au fur et à mesure du temps qu'on apprend tous les jours. Et que tous les jours, il y a des nouveautés. Et tous les jours, ce qu'on pensait à qui, et même les scientifiques, ils s'en rend bien compte régulièrement. Des théories qui paraissent acquises depuis 50 ou 60 ou 100 ans, ah, maintenant c'est bon. Ça, on est sûr que c'est comme ça. Puis on fait une découverte qui remet tout en cause. En histoire, c'est pareil avec les archéologues. On est persuadé de certaines choses, on l'enseigne, on le met dans les livres. Puis un jour, il y a un archéologue qui trouve un truc qui, en fait, c'est tout le contraire de ce qu'on avait enseigné. Bon, on recommence. Ben, c'est ça aussi. Et Saint Joseph, il a lu Jésus, il a sans doute aussi, une fois, recommencé, réexpliqué. Parce qu'il était un père. Un père aimant. Un père qui était là pour enseigner. Et là, on voit qu'il lui apprend à dessiner, j'allais dire, des plans pour son métier. le charpentier, sur cette icône. Mais en même temps, on a mis des symboles. Parce que de tout temps, et notamment au Moyen-Âge, on symbolisait le ciel par le pompin, parce que c'était rond, et la terre par le carré. Et donc, les quais. Et dans les cathédrales, on le voit beaucoup. Et c'est ça, c'est Jésus, lui. En fait, son père lui apprend les choses de la terre, mais Jésus est déjà en train de penser au ciel. Il pense à plus loin. Et c'est ce qui se passe quand ils vont retrouver Jésus au temple après qu'il se soit barré pendant trois jours, qu'il ait fugué à l'âge de douze ans. Quand ils viennent et qu'ils lui disent « Mais on t'a cherché partout, on s'est inquiété. » et qu'il leur répond « Mais ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père ? » Le père des cieux. Et imaginez pour Joseph cette détresse sur le coup. Ça fait douze ans, il sait que l'enfant est particulier, la jeunesse a quand même été assez spéciale, la fête en Égypte, elle a déjà la naissance à Bethléem, le débarquement d'étrangers qui arrivent avec de l'or de l'ensemble, la lumière, les bergers qui arrivent en disant « C'est des anges qui nous ont dit que votre fils était né. » Déjà, l'enfant c'était quand même costaud, mais à un moment donné, comme quand des parents adoptent un enfant, on oublie la vraie réalité. Et Joseph, quand il emmenait Jésus, et j'aime bien l'imaginer comme ça, main dans la main, le vendredi soir, pour aller à la synagogue pour l'office du soir ou le samedi matin, parce que c'est ça, il y a aussi une icône qu'on voit où Joseph est en train d'enseigner la lecture des saintes écritures à Jésus. Ben oui, il fallait apprendre les saintes écritures pour qu'au moment, à l'époque, ça ne se faisait pas sous la forme actuelle de la bar mitzvah, mais il y avait même ce rituel du passage où on avait le droit, en douze ans, de lire la parole pour la première fois dans la synagogue. il y a bien fallu que quelqu'un lui apprenne tout ça. C'est Joseph. Donc imaginez, il bosse, il fait son travail pendant des années, puis un jour, il se retrouve avec ce mur devant le nez, mais ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père ? En gros, c'est, ben oui, t'es là, mais maintenant, j'ai plus un toit. Ça fait ça, dans la tête, que j'ai dit qu'on entend ça. Et quand on enseigne, quand on apprend des choses à quelqu'un, à un moment donné, ben, on dit des fois, les lèvres dépassent le même. On n'est pas, j'allais dire, propriétaire de ceux à qui on enseigne. On est là pour transmettre quelque chose. transmettre. Joseph a transmis ce qu'il savait. La loi d'Israël, l'amour, Dieu sait qu'il a aimé, il a fallu que l'a aimé énormément. Et Jésus a aussi dû, lui, se mettre dans l'état de recevoir tout Dieu qu'il est. Il lui a fallu apprendre les méandres de notre nature humaine. Et alors là, comme je l'ai dit avant, les méandres de la nature humaine, je pense que les catacombs parisiennes sont plus simples pour trouver la sortie. Et pourtant, car c'est vraiment compliqué. Mais il a dû se mettre dans l'état d'un point. Et l'être humain, en fait, c'est ça tout au long de sa vie. Il y a des moments où il est dans l'état d'élève, je me pose, j'écoute, j'apprends. Et il y a des moments où il est dans l'état de transmettre quelque chose. Et il ne faut jamais perdre ni l'un ni l'autre. parce que si on est dans l'état d'être là en disant « Moi, je ne sais rien, je ne connais rien » et qu'on est passif, à un moment donné, on peut devenir esclave. Celui qui se dévalorise, qui s'abat. Mais celui, à un moment donné, qui dit « Moi, j'apprends-toi tout le monde et j'ai besoin que personne ne m'apprenne rien », c'est foutu aussi. On explose. Et c'est ce que nous dit la parole. Saint Paul le dit bien. Ne cherchant pas une belle gloire. Et non, il ne faut jamais, car comme on disait, on ne sait une chose, c'est qu'on ne sait jamais. On est là pour apprendre tout au long de notre vie. Apprendre. des réactions humaines, apprendre de Dieu. Ce matin, je citais un ami théologien aussi, qui à 75 ans m'avait dit « J'ai fait de la théologie toute ma vie. Je l'ai enseigné, je l'ai appris, je l'ai enseigné. » Maintenant, je me demande si j'aurais pas vu juste tout simplement croire en Dieu et pas chercher parce qu'à un moment donné, j'ai vu que j'allais perdre de Dieu à force de tout triturer dans tous les sens. Parce qu'il m'avait dit « Le fait d'enseigner et de... » Il s'est pris pour un surant. Je le sais. Mais quand il se retrouvait face à l'immensité de Dieu, c'était un pasteur, il m'a dit « Quand je me retrouve là devant Dieu, devant tout ce qu'il est capable de faire, il ne me dit pas qu'en fait, toutes mes réflexions, toutes mes triturations de cerveau, il ne m'en servit à rien. Parce que je ne comprends quand même toujours pas d'où il vient, et pourquoi il nous aime tellement malgré toutes les commis qu'on fait ? » Bah oui. Il faut aussi, des fois, dans notre vie, savoir qu'on ne... Certaines choses sont incompréhensibles. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout savoir. Mais là aussi, c'est une forme d'humilité, et c'est aussi une forme d'apprentissage. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive telle chose ? Il y a des fois où ça doit juste arriver. Mais de chercher le pourquoi du comment de tout, en fait, on creuse, on s'enfonce, et on n'arrive plus à en sortir. Et c'est ce que Saint-Joseph vous apprend aussi. Imaginez si à chaque fois qu'on lui avait fait une mauvaise nouvelle, je rappelle quand même qu'il y en a eu beaucoup durant la venue de Jésus, il s'était posé, il s'était trituré l'esprit pendant cinq jours pour savoir ce qu'il allait faire. Et pourquoi ? Comment ? Mais il l'a fait à un moment donné. Qu'est-ce que je vais faire de Marie ? Est-ce que je l'aurais pu dire ? Est-ce que je la garde ? Et là, il a eu la lumière de Dieu. L'ange d'Abbé qui lui a dit « Ne crains pas de la prendre avec toi. Ok. Mais après, une fois que ça s'était fait qu'il avait été rassuré par l'ange, il n'a pas passé cinquante ans à se triturer l'esprit. Prends l'enfant, fuis en Égypte. Ils veulent le tuer. Ok. Je prends l'enfant et on part. Il a agi avec son cœur parce qu'il avait appris que l'amour est vainqueur. Je veux dire qu'il vivait. J'allais dire avec l'amour incarné. Ça, malheureusement, on ne l'a peut-être pas toujours apporté de main à nous. Lui, il l'avait dans ses bras. Imaginez de câliner un enfant. Les parents, vous avez câliné vos enfants. Et lui, il avait la chance de savoir que ce qui câlinait dans ses bras, c'était Dieu. Ah, mais quand même. Là, ça a une génération d'être un francisca ou les carmélites en temps quand elles prenaient la petite statue d'enfant jésus et l'embrasser. Mais c'est ça. C'est Dieu. Il avait Dieu dans ses bras. Il avait l'amour incarné dans ses bras. Et encore mieux, lui, qui devait enseigner la vie à Jésus, il avait la sagesse incarnée dans ses bras. Alors, Jésus, c'est la sagesse. La sagesse incarnée, il le donnait dans ses bras. Il pouvait être, j'allais dire, en contact permanent avec lui. Mais c'est aussi ce qui fait que maintenant, nous pouvons nous mettre sous sa protection. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, comment Jésus refuse, mettait-il les prières de quelqu'un qui l'a porté dans ses bras pendant toute sa jeunesse, qui l'a nourri, qui l'a accompagné, qui l'a protégé. Et on voudrait vous faire croire que du jour au lendemain, Marie et Jésus, parce qu'ils sont morts, n'auraient plus moyen de transmettre quelque chose à Jésus de notre part. C'est pas possible. Et quand je vois à quel point il peut être réactif, sauf quand il veut m'apprendre la patience. et Antoine, à moi, il nous l'a fait travailler il y a plus de jours parce que ça a été compliqué. Mais hier, je peux encore vous le dire, parce que c'est arrivé hier à 16h30, à un moment, on s'avait vu. Je suis rentré, j'ai été prier devant l'hôtel, je lui ai dit maintenant ça suffit. Aide-nous, parce que là, on ne s'en sort pas. le temps de ressortir par la porte et on avait trouvé la solution. Immédiatement. Alors que c'était sous nos yeux depuis trois heures. Il peut nous enseigner, il peut nous aider. Et c'est pour ça qu'à la fin de la messe, vous qui allez étudier et vous qui allez enseigner, parce qu'on a aussi on en a même qui font les deux. Parce que c'est encore mieux quand ils font les deux ensemble. Mais, on va demander à Saint Joseph de vous prendre sous sa protection, sous son manteau. C'est ça qu'on a exposé aussi le reliquaire du manteau de Saint Joseph sur l'hôtel aujourd'hui. Pour que vous puissiez recevoir sa bénédiction, la bénédiction de Dieu par Saint Joseph, qu'il vous prenne sous son manteau pour vous donner la force pour cette année qui vient, d'étudier, de comprendre et aussi d'enseigner, de supporter ce que vous devez enseigner. Parce que je sais que ce n'est pas toujours évident. Parce que quand j'ai déjà entendu des anéidotes de rentrer là ce matin, c'était plutôt cocasse. parce qu'il y a des collèges sportifs. Il y a des écoles un peu plus sportives que d'autres. Franchement, j'aime bien parce qu'il y a des fois des endroits où au pays on fait la messe des enseignants. Alors on ne prend pas les élèves. Des fois on fait la messe des élèves mais il n'y a pas des enseignants. Là, il y a des profs, il y a des enseignants, il y a des étudiants. Comme ça, on a tout. Et des élèves. Bon, je pense qu'ils sont assez sages. Ah non, la maman n'est pas convaincue. Bon. Mais on a tout. Et là, c'est tous ensemble que vous allez être mis sous la protection de Saint-Joseph. Pour qu'il vous donne cette force mais aussi éparpitié. Mettez-vous à son écoute. laissons-le nous parler au cœur. Vous n'attendez pas à ce qu'il apparaisse devant vous. Ça fait des années qu'il n'apparaisse mais il ne le fait pas. Mais là, il nous parle. Et il va nous aider toujours. Mais il ne nous apprendra pas n'importe quoi. Et rien de lui-même. Tout ce qu'il va nous apprendre c'est aller vers son fils, vers Jésus. Et Jésus lui nous enseigne le ciel. Les mystères et les cieux. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus. Alors oui, en ce jour, tournons-nous vers Dieu, écoutons sa parole, mettons-nous à l'école de sa sagesse. parce que c'est là où nous pourrons puiser le plus de bonheur. Et sans doute, nous y trouverons beaucoup plus que tout ce qu'il y a dans les livres. Même si je suis aussi un grand fan de livres, vous le savez, et je ne critique jamais les livres, au contraire. Mais, dans le cœur de Dieu, là, nous trouvons beaucoup plus. et souvent, déjà, la réponse à nos propres questions. Pour en vouloir répondre aux questions des autres, on est déjà arrivé à répondre à ses propres dilemmes, à ses propres questions. Et là, souvent, c'est bien compliqué. Donc, c'est dans le cœur de Dieu que nous pourrons trouver les réponses à nos questions et du coup, être plus à même d'aider les autres, d'être à leur écoute et de pouvoir aussi leur apporter quelque chose qui garderont tout au long de leur vie. On a eu tout au long de notre vie des profs, certains qui nous ont marqués par leur sémérité, par le bon être, par leur pénibilité, comme certains. J'en ai partagé avec la neige, donc on se met et on parle à chaque temps que je dis ça. Mais on en a aussi qui étaient exceptionnels parce qu'ils ont su nous mettre quelque chose dans la tête. Et Dieu sait qu'on avait la tête pure aussi, qu'on n'était pas forcément les plus sales. mais ils ont réussi à nous laisser quelque chose dans le cœur ou dans la tête et ça, c'est énorme. Et quand, 30 ans après, des fois, en lisant quelque chose ou en entendant quelque chose, j'ai l'impression d'entendre la voix de mon prof de français, parce que c'est celui-là qui m'a marqué depuis sa l'époque, parce que c'était un comique, mais il nous a appris beaucoup de choses. mais quand j'ai l'impression encore d'entendre sa voix en train de citer tel ou tel auteur, je me dis, ben, il n'a pas loupé sa ligne, il n'a pas loupé son boulot, c'est resté. Alors oui, mettons-nous à l'écoute de Dieu. N'hésitons jamais à transmettre ce que nous savons à d'autres, transmettre dans l'humilité, dans la gentillesse, dans la bienveillance, pas en venant et en disant je sais tout, toi tu ne sais rien, je vais tout te montrer. Non. Alors là, c'est le meilleur moyen qu'on fasse, on ferme les écoutilles et on n'entend plus rien. Mais dans la sagesse, dans la bienveillance, et aussi, restons toujours à l'écoute pour pouvoir apprendre de Dieu, apprendre des autres, et demandons la bénédiction ce jour de Saint-Joseph. Voilà, grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec la paix du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada